Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Ici Paul-André du Rocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce 15 mai, vendredi de la cinquième semaine de Pâques, pour lire les écritures que nous propose la liturgie pour la célébration eucharistique quotidienne. Et pour réfléchir à ces écritures-là, essayer de les comprendre, de les approfondir, aussi de voir comment elles peuvent nous parler aujourd'hui. Nous continuons avec la lecture du chapitre 15 du livre des Actes. Depuis deux jours, nous suivons cette controverse et ce processus que la Jeune Église engage pour essayer de répondre à la question des chrétiens qui viennent du paganisme, qui sont de culture grecque, qui n'ont pas grandi comme juifs, sont-ils obligés de souscrire à toute la loi juive, la loi que les juifs suivent, pour être disciples de Jésus, pour vivre dans son amour et jouir de la liberté du salut qu'il apporte. Et nous avons vu hier comment l'assemblée a décidé que non, on va demander simplement qu'ils suivent quelques règlements de base éthique qui vont leur permettre à eux et à ceux qui viennent du judaïsme de au moins s'entendre pour être capables de partager les repas et la prière ensemble, donc assurer la communion de toute l'Église. Et d'ailleurs, la démarche qui est partie d'Antioche pour aller à Jérusalem était aussi une démarche pour assurer cette communion, donc la communion entre les Églises, la communion dans l'Église. Nous allons voir dans l'Évangile comment Jésus, il souligne cet amour, cette communion que doivent vivre les apôtres entre eux-mêmes, l'amour que ses disciples doivent avoir les uns pour les autres. Nous le voyons mis en pratique ici dans les actes. Alors, suivant cette rencontre-là, ils ont décidé à Antioche d'envoyer, encore une fois ce sont les apôtres et les anciens avec toute l'Église, d'envoyer des hommes avec Paul et Barnabé à Antioche, des hommes d'autorité, donc on les nomme Jude et Silas. Silas, on va beaucoup en entendre parler, il va devenir un compagnon fidèle de Paul. Parfois, il va prendre le nom de Sylvanus ou Sylvain dans nos traductions, mais ça va devenir un grand, on pourrait dire, collaborateur de Paul dans le ministère qui va être le sien. Et ils envoient une lettre, et bon, on cite la lettre qui reprend ce qui avait été décidé, les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, donc à ceux qui viennent de la culture grecque, des païens, vous qui résidez en Antioche, en Syrie, en Célicie, là où Paul était passé, salut. Bon, il rappelle que certains des nôtres sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté parmi vous le trouble et le désarroi. Donc, nous avons pris la décision à l'unanimité. C'est vraiment toute la communauté qui décide de vous envoyer nos frères avec Barnabé et Paul, et ils soulignent à propos de Barnabé et Paul qu'ils ont fait don de leur vie pour le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est signe de l'affection de la communauté chrétienne pour Barnabé et pour Paul. Et nous vous envoyons au jeu des silences qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit, et là, c'est la décision. Et c'est intéressant comment c'est écrit. « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci. » Il y en a en lisant ça, ils sont prétentieux, ils disent, bon, ils ont décidé, puis là, ils disent, « Bien, c'est l'Esprit Saint, puis eux qui ont décidé. » Mais de fait, c'est que c'est l'Esprit Saint qui a ouvert le chemin. Continuellement, la communauté cherche à discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire, le chemin que le Seigneur ouvre. Donc, l'Esprit Saint a ouvert un chemin et nous, nous avons reconnu ce à quoi l'Esprit nous appelle. C'est pour ça que l'Esprit a décidé et nous avons reconnu. Et c'est, on pourrait dire, cette synergie entre l'Esprit et l'effort humain que Saint-Luc veut faire, veut souligner dans ce passage ici en citant cette lettre. « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles qui s'imposent. » On rappelle les quatre obligations qu'on a vues hier, s'obtenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien en gardant tout cela. Vous ferez du bien en gardant tout cela. Vous ferez du bien à la communauté. Vous allez être capables de construire la fraternité en faisant tout cela. Bon courage. Un mot d'encouragement à la fin. Je trouve ça merveilleux. C'est des paroles d'encouragement. Ça devrait surgir de toutes parts dans la communauté chrétienne. Toujours en train de nous encourager les uns les autres. Et alors, la communauté d'Antioche laisse à partir les délégués ceci. Ah non, non, pardon, c'est le contraire. Jérusalem, après avoir décidé ça, on leur confie la lettre. On les laisse partir les délégués et eux autres descendent d'Antioche ayant réuni la multitude des disciples. Ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. La joie est toujours un signe du passage de l'Esprit selon Saint Luc, dans les actes, mais aussi dans nos vies. Quand l'Esprit passe, on sent cette joie-là. Je retiens de ce texte-là cet amour profond, ce souci de la communion qu'il faut garder entre les disciples, malgré les tensions qui peuvent surgir ou les différences d'opinion, alors qu'on cherche ensemble la volonté de Dieu. Gardons une grande charité les uns pour les autres à l'intérieur de nos communautés chrétiennes. Ce n'est pas toujours évident, ça. Pas toujours évident. Parce que la communauté rassemble des gens de tout horizon, de toute perspective. Et parfois, on dit des paroles qui peuvent être blessantes. On peut prendre des positions, comment je pourrais dire, radicales, qui empêchent le dialogue. Ça, ce n'est pas pour la communauté chrétienne. Ce n'est pas un signe de santé. Regardons l'Évangile, puis vous allez entendre Jésus en parler. Jésus va en parler avec beaucoup de passion, on pourrait dire. Nous sommes à l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Nous continuons le discours, la deuxième version du discours d'adieu qu'il fait aux apôtres le soir avant de mourir. Nous sommes, oui, je l'ai dit, au verset 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Alors mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Souvent, souvent, quand on jase avec les gens, on leur parle, « C'est quoi votre phrase préférée du Nouveau Testament ? » Et si on connaît un peu le Nouveau Testament, c'est cette phrase-là qui va ressortir. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Mais comme je le répète souvent, ce qu'il y a de « aimez-vous les uns les autres », ça pourrait faire partie de n'importe quelle chanson pop. « Mais comme je vous ai aimés. » Ça, les chansons pop n'en parlent pas beaucoup. Comment Jésus nous a-t-il aimés. Et ce n'est pas seulement un exemple, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Ce n'est pas seulement « Moi, je vous ai aimés, donc imitez-moi et aimez-vous les uns les autres. » Non. « De l'amour dont je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » En autres mots, pour aimer les autres, il faut d'abord se laisser aimer. J'entends souvent des gens dire, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Moi, je vous proposerais que dans la perspective chrétienne, ce n'est pas tout à fait juste ça. Dans la perspective chrétienne, c'est pour aimer les autres, il faut d'abord se laisser aimer. Par Jésus. Et c'est à cette expérience-là qu'on aime profondément les autres. Et je lisais récemment un auteur qui disait, le vrai test pour savoir si on aime vraiment les autres, ce n'est pas se demander si on aime ceux qui nous aiment ou ceux avec lesquels on s'entend. C'est de se demander ceux qui nous tombent sur les nerfs. Est-ce qu'on est capable de les aimer comme Jésus nous a aimés? Parce qu'il faut se rappeler que nous autres, on tombe sur les nerfs de Jésus souvent. On est loin d'être, comment je pourrais dire, des disciples parfaits et fidèles. Jésus fait la volonté du Père parfaitement. Mais qui de nous peut prétendre ça? Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous limités. Nous avons tous, nous faisons tous des choix qui sont erronés. Nous entrenons tous des attitudes en nous qui ne sont pas vivifiantes. Et malgré tout cela, Jésus nous aime. Parce que malgré ce qu'il peut y avoir de laideur en nous, Jésus voit ce qu'il y a de beau. Malgré ce qu'il y a de ténèbre en nous, Jésus voit ce qu'il y a de lumière. Le problème, c'est souvent quand on regarde les autres, on voit d'abord ce qu'il y a de ténèbre, ce qu'il y a de fausseté et on s'arrête là. Plutôt que de les regarder avec les yeux de Jésus et de voir la lumière dans ces personnes-là. De voir la beauté dans cette personne-là. Pour aimer les autres, il faut d'abord se laisser aimer par Jésus. Et aimer les autres avec l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Il faut le traduire. Aimez-vous les uns les autres du même amour avec lequel je vous aime? Tout de suite, maintenant. Et pour nous montrer jusqu'à quel point il nous aime, la phrase de Jésus le dit clairement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Encore là, souvent, on va lire ce texte-là à des mariages. Et c'est un très beau texte à lire à un mariage. Mais trop souvent, le couple se dit, bien, il n'y a pas de plus grand amour, je te donne ma vie. Je m'engage en toi en fidélité. L'Évangile dit, il n'y a pas de plus grand amour que ça. Mais de fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que j'ai pour vous. Et la preuve, c'est que je donne ma vie pour vous. Pour ceux qu'on aime, Jésus n'est pas en train de choisir. Son amour est universel. Il n'est pas en train de dire, je donne ma vie juste pour vous autres. Je donne ma vie pour la multitude. Alors, cet amour-là, il est incomparable. Et la phrase que Jésus dit ici, ce n'est pas un genre de commandement de dire, bien, vous devez vous donner la vie les uns pour les autres. Non, il est en train de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que j'ai pour vous. Et la preuve que c'est, j'ai donné ma vie pour vous. Je vais la donner pour vous. Parce que le discours se présente le soir avant de mourir. Et si j'aime, si je vous aime de cet amour-là, alors vous pourrez aimer. Puis pour revenir au couple, au mariage, quand on célèbre le mariage, c'est pour ça que le mariage, on dit, c'est un sacrement. Il puise son énergie et sa force dans l'amour que Dieu a pour chacun, pour l'époux et pour l'épouse. Et cette expérience de l'amour qu'ils puissent en Jésus, c'est cet amour-là qui leur permet de s'engager pour la vie fidèlement avec vécondité. Une promesse qui, humainement, est presque impossible à faire. On le désire. Humainement, on y rêve. Mais pour le réaliser, il faut être ancré dans l'amour de Jésus, même si on ne s'en rend pas compte. Même si on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est appuisant la source de l'amour qu'on est véritablement capable d'aimer. Jésus continue, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Moi, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. J'ai révélé tout ce que mon père m'a enseigné. Je vous le révèle. Donc, vous êtes mes amis. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une gloire à se dire, je suis un serviteur de Dieu. C'est un beau titre, celui qui fait la volonté de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Seulement quelques-uns avaient le titre de « amis de Dieu ». Abraham, Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait révélé son plan d'amour. Et de la même façon, Jésus dit, mais vous, vous êtes tous mes amis. Parce que je vous révèle le cœur de mon père. Donc, nous sommes plus, nous avons une dignité extraordinaire. Nous ne méritons pas seulement le titre de serviteur parce que nous faisons la volonté de Dieu, mais nous avons le titre d'amis parce que Dieu se révèle à nous et nous fait entrer dans son amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. Dans l'humanité, tout le monde a une quête spirituelle et nous faisons de notre mieux pour chercher ce qui va donner sens à notre vie. Dans tous les humains, dans tout l'univers, il y a cette quête spirituelle. Mais ce que Jésus dit, ce n'est pas vous qui répondez à votre quête spirituelle. C'est moi qui y réponds. C'est moi qui viens vers vous. Je vous choisis. Je viens vous porter mon amour. Et en vous choisissant, je vous établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Et là, il revient au début de cette deuxième version de son discours, au fait qu'il est la vigne et que nous sommes les sarmas et que nous sommes appelés à porter du fruit. C'est la mission. Et je vous ai choisi et établi pour que vous alliez, pour que vous alliez au cœur du monde comme lui est allé au cœur du monde. Et que notre fruit demeure, le fruit que lui a fait porter en rayonnant l'amour et la lumière du Père dans la vie de ses apôtres, de ses disciples, nous sommes appelés à porter le même fruit en rayonnant cet amour-là dans la vie, en partageant cet amour-là avec les autres. Alors tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Vous vous rappelez, vous, dans la première version de son discours d'adieu, il parlait à propos de faire des œuvres encore plus grandes que les siennes. Ces œuvres qui sont justement d'être témoins de cet amour de Dieu au cœur du monde comme lui. Nous ferons ces œuvres et il a ajouté, et ainsi tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous l'accordera. Il répète la même chose ici, mais c'est pour porter du fruit. « Tout ce qu'on demande pour porter du fruit et un fruit qui demeure, il nous le donnera. » Et il résume, voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et cet amour-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en voit un signe concret dans la jeune église de Jérusalem, d'Antioche, qui cherche les moyens de surmonter les tensions, de reconnaître quelle est la volonté de Dieu, où souffle l'esprit, et de le faire d'une façon qu'on puisse faire grandir la communion entre nous et entre les églises. Les textes d'aujourd'hui, mes amis, nous invitent à plonger, on pourrait dire, d'une façon mystique, dans le cœur de l'amour de Jésus pour nous, et ensuite, d'une façon pratique, de porter cet amour-là auprès des autres, par notre souci, par notre désir de les voir grandir, par nos efforts pour maintenir la communion avec eux et avec elles. C'est avec cette pensée que je vous laisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.